Musique Bienvenue, on vous emmène ce soir en reportage chez Ludivine et Jean-Rémy à Saint-Just-en-Rambert. C'est parti ! Et nous voici donc à Saint-Just-en-Rambert, chez Ludivine et Jean-Rémy. Qui ont cet automne superbement rénové leur maison. On va aller découvrir tout cela. Salut ! Ça va Ludivine ? Ça va et toi ? Super ! Ça va Jean-Rémy ? Ça va et toi Xavier ? Super ! Merci à vous de nous accueillir. C'est très très gentil. On est impatients de découvrir toutes les transformations qui ont lieu dans cette maison. On y va ? Allez ! Alors avant que nous débutions la visite de la cuisine, dans les moindres détails, expliquez-nous un petit peu la genèse de l'envie, c'est-à-dire quels étaient les objectifs de départ de cette pièce. Le bien c'était d'avoir une belle cuisine, c'était un projet qui moi personnellement me tenait à cœur parce que j'ai eu la chance de grandir avec un papa restaurateur et chef cuisinier, Patrick Mathis, qui tenait avec le fleurier pendant quelques années. Et donc du coup j'avais dit à Jean-Rémy que c'est vrai que la cuisine c'est important pour moi. Le point noir c'était la cuisine, mais c'est pas plus mal parce que du coup on s'est dit allez on refait tout, on fait un super truc. ça a été le cas. Une cuisine qui, selon ce que je rêvais, c'est-à-dire, je ne vais pas trop dévoiler, mais une cuisine conviviale. Convivialité. Convivialité, partage avec justement nos convives qui sont dans la cuisine malgré tout. Dans lequel tu étais. Je n'ai jamais eu vraiment d'isolement parce que avant on avait un appartement aussi très chaleureux où tout le monde était autour d'un bar, pas d'un îlot. Mais là, c'est top de continuer à cuisiner et de prendre l'apéro avec les convives. Mais un coup de cœur, mec, la pièce à vivre qui était à réagencer. La structure parfaite, la situation géographique, tout, mais par contre les finitions et les travaux intérieurs, on va dire que de toute façon, dans tous les cas, je pense que c'est obligatoire pour s'approprier les deux. Parce que c'est vrai qu'au niveau technique, il y avait quand même pas mal de difficultés avant d'attaquer le projet pour toi. C'est des choses que j'apprécie, donc du coup c'est vrai qu'il fallait reprendre toute en plâtre de répeinture. Et puis de toute façon, dans tous les cas, quitte à faire les travaux, autant justement peut-être, effectivement, faire un peu plus de sacrifices, mais par contre, faire en sorte que ce soit nécessaire. Il y a souvent des questions qu'on nous pose. Comment on fait gérer quand on tombe une cloison ? Vu qu'il y avait effectivement beaucoup de barres, beaucoup de cloisons, enfin, c'était cloisonné, enfin, il y a beaucoup de cloisons au sol au final. Effectivement, en fait, moi, je voulais garder ce carvage qui est très beau. C'est vraiment un des trucs que j'adore de cette maison. Et donc du coup, au moment de tomber justement, tout ce qu'il y avait au niveau des barres et des bâtiments, mon questionnement c'était comment on va retrouver les sols, justement, pour savoir si on va pouvoir arriver à faire des raccords. Et là, par contre, carrément, je remercie Edouard Sabaki qui est un excellent artisan qui est devenu... Il a super bien bossé. Vous avez eu quelques artisans, on le verra tout à l'heure, mais il y a eu quelques artisans qui méritent un coup de chapeau chez vous. Hors cuisine, ça va être une belle découverte aussi. Bon, bah écoutez, on en a l'eau à la bouche. On va découvrir tout ça. Allez. C'est parti. Oui. Nous y voilà dans la cuisine. Ouais. J'en sais, suivant trois grands volumes. Le mur de colonne. Je te laisse le dire. Le linéaire. Le négier. Et... Le milieu central. Ouais, où on a la cuisson, la zone repas. Exactement. Qui est hyper conviviale normalement. Et ouais, super grande, donc super conviviale. On peut aller vraiment à nombreux autour de cet îlot pour pouvoir cuisiner et profiter. C'est le but. C'est le but recherché. Exactement. Expliquez-nous, dans cette cuisine, la partie mur de colonne, comment s'organise-t-elle? Eh bien, en fait, en partant de gauche à droite, il va y avoir un petit espace café, du coup, qui est plutôt dédié pour moi. Ouais, c'est le petit... qui est taché de la portance. Exactement. Pour avoir mon espace. Exactement. Tout l'espace électroménagé avec le frigo, le micro-ondes, le plat. Ouais, les appareils sont bien concentrés ici, donc du coup, tout est bien fonctionnel. Exactement. Et c'est surtout bien disposé à la bonne hauteur, ce qui fait que c'est à la fois pratique, fonctionnel et à peu près. La niche déco au-dessus, est-ce qu'elle atteint l'objectif que tu aurais cherché le divin avec? Oui. Oui, moi, je voulais avoir à portée de main mes livres de cuisine. Et ils ne sont pas tous parce qu'on est encore dans les cartons. Ok. Très utile. Mes céréales. Et tu te souviens, on avait mesuré la boîte de céréales. C'est vrai. Mes plus grands livres de cuisine. Et là, on est hyper large. J'aimerais bien avoir votre vécu sur le frigo. On a mis un frigo au-liver avec la partie bio-fraîche. Est-ce que la conservation des aliments est vraiment beaucoup plus longue comme annoncé? C'est maintenant mettre ma viande sous vide. Et là, ça fait quand même bien plus de deux semaines qu'on l'a. C'est super bien indiqué. On a des petits pictogrammes qui expliquent que pour le poisson, c'est moins humide que par exemple les fruits. Et on range par rapport à ça et c'est méconnaissant. On a la lignée en SMEG de chez le Cidnovo avec la partie cuivre. C'est vrai qu'il se marie bien avec le chêne-sable. Avec le mitigeur, tu as raison. Avec les suspensions. C'est le tiroir chauffant qu'on a en dessous, c'est ça? Ouais, qui s'ouvre du coup comme ça. En dessous, c'est toute la partie rangement. En dessous et à côté. Les tiroirs sont quand même super grands parce qu'on peut faire au moins 50. Et tout est bien bien amorti. Jean-Rémy, explique-moi une chose. Il y a une chose que j'aimerais bien que tu m'expliques. Parce que la vaisselle hauteur, c'était ta volonté. Tu nous l'avais argumentée à ma place. Qu'est-ce que tu en penses? C'est simple. Pour moi, la vaisselle, effectivement, je vais utiliser au moins 2 à 3 fois par an. Et pour moi, tout ça, avant top et hyper ergonomique. Et le meuble rideau? Mon coin à moi. Parce que Monsieur est café et moi, je suis thé. C'est vrai que dès qu'il y a des invités, hop, plus de bazar. Bon, moi, je laisse souvent quand même ouvert. Et là, j'ai tout mon côté gris pain le matin. Hyper, hyper pratique avec ma bouilloire. J'ai tout à portée devant. Montée, métasse, un peu de déco. Vraiment, c'est super. Parle-nous de l'évier. Un bijou. Franchement, dans la cuisine, c'est un des éléments que j'adore. Parce qu'il est hyper bien pensé. Parce que déjà, tu nous a expliqué qu'avec cette cuisine, on pouvait avoir des ustensiles qui nous changent la vie. Et ça a vraiment été le cas. L'égouttoir, top. Parce que quand on a beaucoup de choses, des éléments plutôt... Voilà, des marmites énormes. Et donc, tu enlèves l'évier et ça te fait un... Ouais, super. Et en termes de profondeur, pareil, je sais que c'était quelque chose qu'on avait largement discuté. Et on avait... Bon, on a vu juste. C'était le nouveau modèle de cuve de nos amis d'Exaltica, entièrement céramique, assemblé, collé, avec ce système de rebord et l'accessorisation qui est hyper pratique. Ah ouais. Et enfin, je trouve que cette cuisine, tout est dans le détail aussi, parce qu'on peut cacher. C'est vrai que c'est pas très joli de voir ça à vue. Voilà. Mon délication, elle est complètement dissimulée. Exactement. La position est soignée. C'est la même chose. Franchement, c'est le nez plus ultra. Vraiment. Les qualités de finition, quand tu avais toutes les jonctions, moi, je suis attentif à ce genre de choses. C'est vrai que toutes les jonctions, les teintes au sol, etc. Il n'y a juste rien à dire. Pareil, mon artisan, justement, qui nous a fait, ça a été magnifique. Alors, là, il faut qu'on en parle absolument, parce qu'il vous a fait un travail qui est magnifique. Il s'appelle... Alex Cobas. Il est de... Pas de sordier. Venez voir le garde-corps qu'il a fait. Absolument extraordinaire. Au niveau de l'escalier. Là, vous avez tout dessiné ensemble. Exactement. Il a fait aussi la verrière. Il vous a fait une finition de recouvrement par rapport à la... Il a attendu que vous pourriez finir votre travail. C'est ça. Que ce soit vraiment plus de l'escalier. Pour après, aussi, c'est top. Et venir faire un petit recouvrement pour que... Tu peux apporter une projection de poids. Ça fait plaisir d'avoir des artisans qui bossent comme ça. Et c'est avec plaisir qu'on le salue sur cette vidéo. Si on termine le linéaire évier. Donc, on a vu le meuble sous-évier. On est en rangement. Donc là, on est en poubelle coulissante. On a glissé aussi... Alors peut-être qu'elle a besoin de beaucoup d'épices. Vous avez dit. Donc, on a mis coulissant à épices, bouteilles épices. Et au milieu, on a glissé la cavale. Bon petit cadeau. Bon joujou à moi. Effectivement, on s'est fait plaisir sur cette belle cavale. Ludivine, explique-nous. La plaque de cuisson, on est sur la plaque de cuisson Falmec. Oui. Donc, c'est la plaque de cuisson avec la hot intégrée à l'intérieur. Beaucoup de gens se posent la question de l'efficacité. Qu'en penses-tu, toi qui as ce vécu maintenant ? C'est fonctionnel. C'est vraiment très fonctionnel. On a essayé avec une grosse marmite et la fumée était tout autant absorbée. C'est le seul point négatif que je trouve, mais que je trouve à toutes les hot en hauteur, en termes d'odeur, effectivement, ça n'absorbe pas tout. Oui, on est plutôt sur les graisses. Donc, on peut rassurer tout le monde. L'efficacité, soyons donc rassurés. Ah oui, mais vraiment. Puisqu'on est sur l'îlot central, on a vu les très très grands. Vous confirmez le côté convivialité autour du jour ? Ah oui. Un nombre record de personnes ? Non, effectivement, tu avais dit que tu nous préparais un îlot où on était à 6. Alors, effectivement, à 6, on est large, mais je crois qu'on est même monté jusqu'à 8. Et puis, quand on reste debout, on est tous autour. Ah oui. On a quelques photos qui... Qu'il nous contient ? Ouais, qui est bon. Une déco aussi très sympa avec les suspensions que vous avez mis en rappel cuivré. La petite touche déco qui va bien. Avec l'Iron Corton, ça fonctionne super bien. Je suis vraiment amoureuse tant de la matière que de la couleur. Petit coucou à Exaltica, notre partenaire, Marvry. Alors, au niveau déco, c'est très très sympa. On voit le bâti que vous avez fait bleuter. Le rappel bleuté dans la partie séjour qui isole la partie balancelle, qui est rappelé sur le bâti, sur la cuisine au niveau du bâti colonne. Exactement. Ce bleu-là, on l'avait utilisé pour notre salon télé. Juste, on a fait cette maison avec différents camaïeux de vert, de bleu. Et ce bleu-là, Jarenine m'a dit... Wow ! Au niveau sol, alors ça, c'est une question que nos clients vont être impatients de découvrir. Parce que souvent, on nous pose la question, quand on tombe une cloison, comment gère-t-on la différence d'épaisseur entre les anciens sols et les nouveaux sols ? Et comment gère-t-on la bande qui est cassée au milieu ? Bah vous, vous l'avez très bien gérée. C'est Edouard qui a fait le boulot, qui a super bien travaillé. Et du coup, vous avez le parquet qui arrive. Elle fait vraiment bien la jonction entre les deux matériaux. Au niveau des plafonds, il y avait des plafonds arrondis. Qui étaient arrondis comme le bar qu'il y avait tout autour. Exact. Et donc, du coup, vous avez carrément refait un faux plafond. Et ça permet de vraiment bien sentir l'espace cuisine. Enfin, bien isolé sans l'isoler, mais bien démarqué, on va dire. C'est le bon mot que je cherchais. L'espace cuisine. Hop ! Et la pizza ! Et c'est avec cette pizza qu'on fait le claque de pain pour cette vidéo en reportage. Merci Ludivine, merci Jean-Rémy. C'était super sympa l'accueil que vous avez réservé. Nous, vous voyez, l'apéro nous attend, Xavier Laurent. Évidemment ! Xavier Laurent, évidemment ! Alors, j'en ai mis ! Alors, merci ! J'en ai mis, j'en ai mis, j'en ai mis ! Mais là, il n'y a pas de faire, en fait ! Je te dis, là ! Cassine, c'est un lover ! C'est un lover ! C'est pour ça ! C'est pour ça ! Je ne sais pas, c'est pour ça ! C'est pour ça ! Je n'ai pas peur ! C'est pour ça ! Je n'ai pas peur ! Je ne sais pas ! Et on a voulu essayer de mettre des petites touches dans le salon de réception et la cuisine. Et… C'est un lover ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Du petit bleu ! Ils nous envergent ! Alors avant que nous débutions la visite de la cuisine, dans les moindres détails, expliquez-nous un petit peu la genèse de l'envie, c'est-à-dire quels étaient les objectifs de départ de cette pièce.